Finale de ce pré X-Mania 10 Et la team du PR1 aligne directement The Superstar Face à Prince pour le PR2 Le cross-up saut high punch Qui fait cross-up pile poil quand l'adversaire se relève Et The Superstar qui met directement la pression sur Prince Qui a du mal à le medium punch, décalage chop La déchoppe de la part de boxeur, le headbutt qui protège Le custom overhead après le saut gros point cross-up Et dash glissade, premier round pour The Superstar Ce boxeur est monstrueusement fort Ca va être très très difficile de le sortir Ils ont choisi de la ligne en premier C'est un très bon choix à mon avis Allez Kikoken pour charger la barre de Super Le dash strike qui se fait arrêter par le Yakukiak Bas medium, bas medium dans la garde Le saut gros pied qui est passé Turnaround punch, headbutt Le saut gros point encore qui fait cross-up C'est extraordinaire là ce qu'il nous fait C'est très difficile de faire des vrais cross-up avec boxeur Il faut faire pile poil quand ça se relève Attention le coup de tête, balaite, stengro La furie qui passe dans la garde Allez il reste plus beaucoup d'énergie à The Superstar Voilà, décalage shop, très bien joué De la part de Prince Ca fait un partout Prince qui montre qu'il peut tenir en respect The Superstar Allez, oh punaise Turnaround punch, dash glissade Turnaround punch, décalage shop Bas medium, dash glissade Turnaround punch, arrêté par Kikoken Turnaround punch, dash glissade Gros point, bas medium Le dash hopper tout shop Et voilà, Shunny qui est resté en face Mais elle se fait quand même choper à la fin Dash hopper, ouf, le reversal shop Qui permet à Shunny de récupérer un peu d'air Et là malheureusement, reversal shop de la part de The Superstar Qui empêche le décalage shop de Prince Premier round pour premier match pour The Superstar Allez, deuxième striker de la team player de Saito Avec son Geff et toujours l'application du versus Un stengle high punch et l'ariat Et là il se fait choper malheureusement Geff Le bas gros pied, dash glissade Dash glissade encore une nouvelle fois The Superstar qui n'a toujours pas perdu d'énergie Il est arrêté par le send light punch Le custom overhead, dash hopper Dash hopper, 2 headbutt, bien joué On n'est pas obligé de casser la charge basse Pour lancer un dash hopper en en 2x C'est très bien joué cette petite feinte Avec quelques lariats qui peuvent casser les dash traits Le lariats, asso, balai kick, balai punch Et bas gros pied Le tic trop qui place un 360 Attention à ça, bien joué Ça c'est très bien fait Le reversal headbutt qui passe dans le vent Il l'avait très bien vu Saito Il a d'ailleurs sauté un peu trop tôt exprès Et le 360 en punition Voilà ce que ça peut donner Un Geff très très bien joué Grosse victoire de Geff sur ce deuxième On a les dash glissade qui passent dans la garde Reverse l'ariat, on charge un peu la barre de super Le bas gros pied qui passe Le balai punch Balai kick, pardon, balai punch Et le 360 encore une autre fois Il prend un headbutt à la relevé Attention le saut medium punch Ceau medium kick, pardon De la part de Boxer Qui essaye de placer un tic trop Malheureusement le headbutt passe dans le vent Et 360 Voilà Saito qui sort le premier striker de la P.O. 1 Deuxième striker Annie Ken et son Ken Allez il va falloir pouvoir avancer Avec Saito, Annie Ken Qui a la possibilité de sauter sur Zangief très facilement Grâce à son saut gros point Tatsumaki En l'air, son twin one en l'air Qui est vraiment une des particularités de Ken Là il met énormément la pression à Annie Ken Ça va être très difficile d'en sortir Voilà petit Shoryu Tentative de fuite de Saito Mais qui se retrouve en fait Dans la position la pire Dans laquelle vous pouvez mettre Geff face à un Shoto Allez voilà bien joué Le lariat qui passe au travers de Hadouken Stand like kick Bah gros pied C'est normal On fait le mix up à la relevée Ce gros point qui passe au dessus de Hadouken Balayette Le stand like kick était une feinte Pour attirer le Hadouken Ça n'a pas marché Attention il se prend à la balayette Le forukis pour charger la barre de super Il se fait quand même choper Annie Ken Il prend un stand médium Attention ce gros point bien joué Saito qui remporte le deuxième rune Oh il est chaud hein Saito Il est vraiment très chaud là Ça va être difficile pour Annie Ken Même s'il lui a mis un perfect Et voilà il est stun Aller ce gros pied Ce n'était pas la meilleure chose à faire Sur le stun Ce gros point au dessus de Hadouken Le reversal Shoryu Qui contre Geff Le bas gros point pour punir Et bien joué le 360 Le bas gros point pour punir Le Tatsumaki Et le 360 Qui tue Annie Ken Ça a été ultra rapide Et Saito qui remporte son match Face à Annie Ken Ça c'est une grosse grosse victoire Dernier striker de la team Qui prend un tick trop Ce gros pied 360 C'est Ito et son DJ Qui prend balayette à la relevée Et une nouvelle fois Balay punch Tu 360 Attention à la relevée Le balay kick C'est énorme Tout choppe La pression Qui lui met Saito Le gros dans toute sa spandeur C'est bien ça qu'on appelle Le true bourg press C'est exactement ça Allez Ito qui doit se reprendre Avec des flashs Le stun high kick De Ito Qui est une très bonne arme Pour casser éventuellement La fin des lariates Il prend un bas gros pied Là Évidemment Ça c'est contré immédiatement Par un 360 La main verte Pour se rapprocher Medium kick à la relevée La glissade Qui passe dans la garde Saito qui s'avance Regardez comme il n'a pas peur Le lariat Pour essayer d'éviter un flash Qui n'est pas venu Le bas gros pied Stand by light Balay Et 360 Voilà Ça c'est fait Saito Qui réussit A A faire gagner sa team A lui tout seul Qui L'aurait cru Un guif Qui réussit A s'imposer Avec quasiment Que des versus défavorables C'est pour ça A 2x Il y a des versus Très défavorables On est tous d'accord Il y a des 8-2 Il y a même du 8.5 1.5 Sur certains versus C'est vrai Ça peut être totalement horrible Vraiment monstrueux Cela dit La barre d'énergie Descend vite Et donc Même avec des versus défavorables Vous pouvez Vous retrouver dans des phases Où Où en fait Même celui Qui est désavantagé Par le versus Se retrouve Avantagé Par la situation Dans laquelle Il se trouve Et peut mettre le pressing Et donc peut gagner Très rapidement Avec Gev C'est comme ça Dès que vous tenez Quelqu'un Vous ne le lâchez pas Et surtout Vous ne ratez jamais Vos mind games Jamais un tic trop Jamais rien Il faut toujours être sûr De ce que vous faites Voilà Magnifique victoire De la team Prince Saito ARG Je sais même pas Si on a eu L'occasion de voir Jouer ARG Qui a bien dû s'ennuyer Pendant ce tournoi Mais cette team A été vraiment Supérieure Ce qui a fait Ce qui a fait la différence Il n'y a pas photo C'est la victoire De Saito Sur The Superstar Ça c'était vraiment La victoire Qu'il fallait obtenir Réussir à sortir Le boxeur De The Superstar Avec un Gev C'était très 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 difficile Et c'est ce que Saito A réussi à faire Magnifique Magnifique finale Finale Je vous invite A la revoir Une nouvelle fois Si vous n'avez pas réussi A tout suivre Je sais que c'est très difficile De suivre l'intégralité D'un match de 2x Tellement que ça va vite Merci d'avoir suivi Ce prêt X-mania Numéro 10 Et à bientôt Pour un nouveau Tournoi De Versus Fighting Je ne sais pas encore quoi Je ne sais pas encore Sur quelle version De quel jeu Je ferai mon prochain commentaire Bien A bientôt Pour un prochain tournoi Commenter en français